Ces derniers temps, je sens que je recommence à trop réfléchir et ça influence beaucoup ma créativité. J'ai les idées mais je n'arrive pas à agir, donc j'ai décidé d'appliquer mes propres conseils en appréciant un peu plus le silence et en me couplant du bruit. Et par le bruit, je parle d'Instagram et TikTok. J'ai décidé de quitter ces réseaux pour un temps parce qu'à chaque fois que je devais faire quelque chose, comme par exemple peindre, je me retrouvais sur ces deux réseaux. Et à force d'y passer trop de temps, ça vidait mon énergie. J'avais déjà été face à ce problème-là il y a quelques mois et j'avais réussi à passer à autre chose, mais c'est revenu. Pourquoi ? Parce que je me mets trop la pression par rapport aux nouvelles choses que je découvre. Par exemple, filmer les mariages, j'ai tellement envie de bien faire et à la fois j'ai tellement peur de me louper que c'est juste trop d'émotions à la fois et c'est beaucoup plus facile de rester sur les réseaux que de devoir faire face à toutes ces émotions. J'appréhendais beaucoup parce que comme c'est quelque chose de nouveau et d'inconnu, je ne savais pas à quoi m'attendre. Le premier mariage que j'ai filmé, c'était des personnes que je connaissais vraiment bien, donc c'était beaucoup moins de pression. Là, j'allais dans une zone totalement inconnue, donc plus le jour j'ai approché et plus j'étais stressée. Mais au fond, je pense que c'était du bon stress, c'était un stress nécessaire, c'est juste que je n'arrivais pas à le gérer. Et spoiler alert, tout s'est merveilleusement bien passé. C'est très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501